C'est un peu un coup de stress parce que là c'est la rentrée, ça s'est vraiment pas passé comme prévu J'ai une école, j'ai payé mais je dois pas être là On va essayer de chercher d'autres études C'est n'importe quoi, j'ai jamais vu ça, c'est la première fin de ma vie que je suis comme ça Coucou tout le monde On espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on est le 3 septembre Hier on avait de base une autre rentrée que malheureusement on a raté Puisqu'on pensait que c'était aujourd'hui, donc bref Aujourd'hui c'est vraiment le vrai jour de cours pour nous Apparemment on fait 8h-10h Moi personnellement je suis pas vraiment inscrite Étant donné que le dernier jour d'inscription c'était hier et je l'ai fait hier Enfin je l'ai terminé hier parce qu'il y a eu des problèmes avec leur site etc Donc là du coup on va à pied direction notre université On ne l'a jamais vu En fait le problème c'est que vous savez les classes sont en groupe Et nous du coup parce qu'on est pas vraiment inscrite Même si moi j'ai payé l'école extra-hausse que c'est une école privée Et bah en fait on est pas intégrée dans un groupe Donc du coup j'ai appelé, la femme elle nous a dit de venir à 8h De s'intégrer dans n'importe quel groupe Et c'est un prof qui va nous mettre dans un groupe définitif quoi Exactement Aussi on est obligé de porter les masques Donc je vous avoue que c'est pour ça que je suis pas trop trop maquillée Et ça c'est un avantage C'est vrai C'est un avantage Bref on prend la route et on vous retrouve juste après On vient d'arriver, on a eu un QR code Puisqu'on a pas de badge pour rentrer dans l'école On ne sait pas pourquoi Bref là on va direction du coup notre étage Voilà c'est au troisième étage On a mis les masques Yolande elle part toujours aux toilettes Non mais je vous jure Et c'est un truc de fou tous les jours Elle est aux toilettes toutes les minutes J'espère que cette rentrée va bien se passer J'espère qu'on va trouver notre groupe Parce qu'on ne sait pas dans quel côté on est Et voilà quoi On est arrivé ou pas ? C'est pas là ? Et quand on connait pas une école C'est la galère On vient d'arriver Troisième étage Faculté des lettres et des sciences humaines Let's go Regardez la lueur des salles de classe Genre on dirait que les vieilles portes Moi dans mes autres écoles Lycée, collège, université C'est pas comme ça Les portes elles sont pas blanches Comme ça Toutes anciennes Y'a un tableau Vous savez que nous l'année dernière Y'avait que des tableaux Genre blanc Pour projeter quelque chose Sur le mur En gros c'est Oh la la Ça fait longtemps qu'on a pu voir Ça fait trop bizarre Y'a personne Ouais y'a personne On sait pas si on est au bon endroit Genre On est arrivé à l'accueil Pour recevoir un petit peu nos classes La dame elle arrive J'espère que ça va aller Genre c'est juste quand y'a personne Et pour moi ça c'est pas des salles de classe normales Genre vous voyez C'est trop bizarre Bon alors apparemment on s'est tombé d'étage On était au deuxième Il faut qu'on aille au troisième Mais on est pas réveillés On est pas réveillés C'est très très grave Bon les gars Du coup on est allé au bureau On a demandé dans quel groupe on était Du coup elle nous a tout expliqué On a eu l'emploi du temps Il est super bien Le vendredi on a pas cours l'après-midi Enfin vraiment il est génial quoi Donc on est super contente Là on retourne chez nous A pied Donc au total on a 20 minutes de route Puisqu'on va se poser une heure chez nous Et après on reprend les cours du coup Voilà Et ce matin on a que cours De 10h à midi Bon les gars du coup on est rentré chez nous Yolande elle est rentrée chez elle Et puis là je regarde un petit peu la télé J'ai mangé 2-3 petits granolas Il y a Cerise Donc mon petit chat qui est chez moi Enfin c'est le chat de mes parents Et du coup là je la soigne un petit peu et tout Donc elle est chez moi Elle est trop bien Et voilà du coup On va Enfin elle est actuellement 9h On va prendre la route à 9h30 En voiture Et on va aller là-bas en voiture Donc voilà Là je me pose vraiment Enfin je me repose un peu quoi Les gars que de péripéties Je m'explique En gros Yolande elle avait envoyé un mail Là à l'école En leur demandant si On pouvait réellement rentrer En licence 2 Même si on a pas eu Notre année L'année dernière En fait si vous voulez On a eu notre année Mais de manière séjournée Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut Passer en S3 À journée Ouais à journée Ça veut dire qu'on peut rentrer En S3 Mais uniquement Dans notre ancienne école Et pas dans une autre école Et ça je ne le savais pas Donc Bref Donc actuellement On ne peut pas rentrer En licence 2 Alors que j'ai déjà payé On l'a déjà inscrite Donc là du coup On va aller voir laquelle On va demander si on peut rentrer Quand même en licence 2 On va négocier On va dire qu'on était en confinement Etc Si on ne fera que Le semestre C'est ça que le semestre 2 On l'a eu bof bof S'ils me disent Non vous rentrez en licence 1 Là c'est chouard Parce que faire 3 ans 3 ans payé l'école Non 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 Mais moi de toute façon C'est moi je ne rentre pas en licence 1 Je pense que là On va négocier Pour rester en licence 2 En tout cas pour moi C'est même pas On n'a pas d'école J'ai une école J'ai payé Mais je ne dois pas être là Non en fait Là sérieusement Je pense que ce qu'on va faire C'est que On va négocier pour la licence 2 S'ils n'acceptent pas Pour la licence 2 On va chercher d'autres études Wow Regardez Des gâteaux orientaux Ça c'est des baklavas Ça c'est des labiens Et ça Ah non c'est là bas les baklavas Avec l'amande Bon les gars Du coup on s'est informé La femme elle nous a dit Qu'étant donné que l'année dernière On a eu notre année seulement De manière ajournée Cette année on ne peut pas Rentrer en licence 2 En communication Donc en gros là On n'a pas d'école Du coup Il y a une autre astuce C'est qu'on rentre en licence 1 Mais si on rentre en licence 1 L'année prochaine Il faudra faire la licence 2 Et la licence 3 Il faudra payer la licence 2 Et la licence 3 En gros ça va nous revenir Hyper cher Genre vraiment En plus on n'a pas envie De faire 3 ans d'études Et on se rend compte Qu'on n'a même plus envie De travailler dans la communication C'est quand même très grave Donc clairement Je ne sais pas comment on va faire Je ne sais pas Ce que notre avenir Va devenir Mais très sincèrement Là c'est très chaud Les gars Actuellement il est 16h20 On est rentré chez nous Là on a pris la voiture De Yolande Pour aller direction Action Et Yolande et moi du coup Quand on était chez moi On a réfléchi un petit peu A ce qu'on voulait faire Par rapport à nos études On va vous en parler après Mais là on a arrêté d'en parler Parce que c'est un peu stressant Donc voilà On revient vers vous juste après Et puis on vous en parlera Tout ça Je suis arrivé à Action J'ai acheté Enfin je vais acheter De la bonne nourriture Yolande elle achète Des fournitures scolaires Finalement j'ai acheté Des petits cactus Comme ça Pour faire la décoration De son appart J'ai acheté celui-là L'autre fois Mais il m'en faut Un pour une autre fenêtre J'ai également acheté Une trousse Il me faut des ciseaux Que je ne trouve pas J'ai pris des bonbons C'est un gros pot Yolande tu as acheté quoi ? J'ai acheté ça C'est pas en plastique C'est en carton J'ai acheté ça Pour laver Encore et encore Et après je peux Trois de ciseaux Et là il me faut Une bouteille d'eau Et il me faut Tu vois ça me fait du bon Ok ok J'ai reçu il y a environ Une semaine Et je l'aime trop Genre moi je l'aime trop 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 Mon chat il n'arrive pas De squatter Yolande il est sur mon lit Et là j'ai rangé Mes petits bonbons Vous savez les bonbons Que j'ai acheté à Action Je les ai rangés là Là avec Yolande On va préparer à manger Donc des pâtes Avec jambon Avec champignons Et crème fraîche Et voilà Ecoutez Ah mon gamin Qu'est-ce qu'il y avait ? Bon bref Pendant que mon eau Est en train de bouillir Je vais rapidement vous expliquer Du coup comment s'est passé Notre entrée Et ce qu'on compte faire après Enfin la catholique de Lille En licence 2 MCC Donc médias, culture et communication Le seul problème C'est qu'en arrivant là-bas Yolande elle a dit Ouais mais c'est bizarre Parce que l'année dernière On a eu notre année DUT et Mimi Mais de manière ajournée Et la femme elle a dit Bon comme tu l'as eu De manière ajournée Du coup tu ne peux pas Rentrer en licence 2 Dans cette école Donc là du coup Ça nous a un peu choquées Du coup Ce qui s'est passé C'est que la femme Elle nous a proposé De rentrer en licence 1 On a accepté Mais en vrai de vrai On va se réorienter Et on va faire une autre École Dans la mesure où La licence 1 C'est payant Et en fait Si on rentre en licence 1 On va forcément devoir Faire encore 3 ans d'études Dans cette école Et le problème C'est que ça coûte cher Au bout de 3 ans Chacune on devra payer 18 000 euros Et nous on a pas envie De payer 18 000 euros Pour au final Ne pas faire un métier Par rapport à la communication Ces études vont rien nous servir Donc là du coup Ce qu'on va faire C'est qu'on va se réorienter Dans une école gratuite Qui va tout simplement Aboutir à notre projet final Qui est ouvrir un commerce Parce que voilà On a vraiment envie de faire ça Et donc c'est ce qu'on va faire quoi Mais je vous avoue Du coup c'est un peu Un coup de stress Parce que là c'est la rentrée Ça s'est vraiment pas passé Comme prévu On a pas d'école Le jour de la rentrée C'est quand même grave Mais bon bref En tout cas on va vous tenir Au courant sur Instagram Donc venez nous suivre sur Instagram On va vraiment vous expliquer Toute cette évolution quoi Sinon vous pouvez voir Que j'ai re de l'acné En fait je me suis exposée au soleil En s'exposant au soleil Juste après Quand t'as une peau acné Et que tes boutons Ils réapparaissent Et en fait là c'est ce qui va se passer Et c'est fait exprès Enfin je l'ai fait exprès Parce que j'ai envie de faire Roaccutane Ça fait plus de 9 ans Que j'ai de l'acné Ça fait plus de 9 ans Que j'ai envie de faire partir Cette acné Et je n'y harise pas Ouais je te jure C'est énorme Et donc du coup là ça y est Je vais vendre une dermato J'ai demandé Roaccutane Une fois que j'aurai plein 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 de boutons Et je pense qu'elle va accepter Enfin j'espère Si elle n'accepte pas Je suis un scandale Bon on ne sait pas ce qu'on va faire Je pense que je vais monter Enfin je vais commencer à monter cette vidéo Et voilà quoi A tout à l'heure On reprenne les cours là A partir de l'indice On va changer licence Actuellement Yolande est en train De faire un petit live Instagram Voilà voilà Les gars actuellement je suis posée Je viens de poster une vidéo sur Youtube Donc là elle est en privé Je me suis démaquillée Je me suis brossée les dents Je me suis lavée Yolande elle a terminé son live Et ce soir demain on deva la forme Au final on a un peu la flemme Donc je pense qu'on va se poser On va regarder la télé On va dormir assez tôt Moi personnellement vers 23h Minuit je dors Comme ça demain à 10h Je me réveille Et ça va être journée travail Puisque demain On n'a pas cours Étant donné qu'on a Oui on a un emploi du temps Mais qu'on n'a pas cours Parce qu'il y a deux profs Qui ne sont pas là déjà La rentrée commence bien Mais bref du coup Voilà un petit peu Pour notre petite soirée Pour notre petite journée Qui a été assez compliquée Franchement c'est une journée de rentrée Qu'on n'attendait pas Clairement en fait Je pense qu'on va revenir vers vous Pour vous parler un petit peu Du coup de ce qu'on va faire Plus tard cette année Est-ce qu'on va faire des études Est-ce qu'on va rien faire Enfin bref On va vraiment vous tenir au courant Donc restez connectés En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Si c'est le cas N'hésitez surtout pas à la liker Et à commenter la vidéo Répond à tous vos commentaires Nous on fait des gros bisous En espérant surtout que votre rentrée D'ailleurs c'est très bien passé Expliquez-nous un petit peu Votre expérience en commentaire Par rapport à votre rentrée Moi je suis très intéressée Tant donné que cette année J'ai pas vécu une rentrée normale J'ai envie d'en entendre Enfin d'entendre des expériences Un peu plus normales Bref je vous fais des gros bisous Prenez soin de vous Et on se retrouve très vite Ciao